Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et donc on se retrouve cette fois ci pour parler du deuxième mode de jeu pvp disponible dans ce Tekken King et donc il s'agit du mode rift qui s'apparente à un mode capture du drapeau tout du moins c'est comme ça qu'il le présente et donc cette fois ci on est sur quelque chose quand même de plus compétitif que le mode que je vous présentais juste avant et donc dans ce mode une étincelle apparaît une spark en version originale pendant 20 secondes elle se charge au bout des 20 secondes vous pourrez aller la récupérer donc cette étincelle est commune l'équipe qui arrive à la récupérer doit aller l'emmener dans le camp adverse au niveau du rift adverse et donc s'il y parvient tous les ennemis présents dans cette zone mourront sur le coup et bien sûr le point sera marqué pour son équipe et s'il y parvient pas il peut quand même accumuler des points selon la distance qu'il a parcouru pour se rapprocher de ce fameux rift adverse en tenant la particule dans ses mains et donc il ya cinq paliers justement de distance un pour chaque palier donc dans la version démo il gagnait 100 points bien sûr tout ça peut être sujet à modification et lorsque lorsqu'un point a été marqué lorsqu'un rift a été détruit j'ai pu voir qu'une différence de 2100 points sur le score final de l'équipe donc c'est bien sûr assez énorme et c'est bien sûr quelque chose de difficile à réaliser un d'atteindre ce rift ennemi en étant le runner le coureur qui qui tient la particule et du coup comme le disait assez justement dit dans une interview un disait que ça donne un petit côté héroïque au mode de jeu petite précision que j'ai également oublié de vous donner le coureur à une minute quinze pour aller poser sa sa bombe finalement sa particule dans le camp adverse et on a une minute quinze pour le tuer quand on est on est l'équipe adverse le courant peut bien sûr continuer à utiliser ses armes par contre il me semble qu'il n'a plus de super d'après ce qu'on peut voir sur les images et donc personnellement ce mode de jeu me plaît bien j'ai également hâte de le découvrir dites moi vous parce que vous en pensez en commentaire est ce que c'est quelque chose qui vous intéresse est ce que ça va vous motiver peut-être à jouer au pvp si vous n'y jouez pas ou au contraire si vous y jouez déjà est ce que c'est quelque chose qui va vous plaire et auquel vous allez participer en plus de ce que vous faites déjà donc voilà n'hésitez pas à commenter à liker à partager on se retrouve très vite pour plein d'autres choses et